Après avoir assisté à l'audience dans toute sa longueur et depuis ça depuis déjà une semaine, mon ressenti personnel c'est que, comme vous le savez très bien, je ne vais pas revenir dessus, le procureur en face n'a vraiment rien de solide dans le dossier. Au dernier moment, il a voulu nous sortir, avec l'aide de Mme Bensouda, il a voulu nous ressortir un dossier qui impliquait Bagot dans les différents faits, entre autres les femmes d'Abogo sur lesquelles ils ont insisté, et puis d'autre part, le commando invisible qui sévissait également à Bobo. Aujourd'hui même ? Aujourd'hui encore, parce qu'il me semble-t-il, il n'y avait rien dans le dossier qui pouvait emmener le président devant une cour. Maintenant, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a pu voir la bonne mine du président, ça c'est très important, et maintenant la tâche qui nous incombe aujourd'hui, c'est de continuer cette campagne d'information pour, encore une fois, montrer la vérité à la face du monde. Et à ce titre d'ailleurs, je pense que la France, qui a un poids très important dans le conflit qui nous divise, doit maintenant prendre ses responsabilités. Pourquoi je le dis ? Je dis ça parce que j'espère, et je souhaite que M. François Hollande, qui est aujourd'hui dans un mutisme qui n'a plus de nom, sorte de sa réserve, parce qu'il a bâti quand même sa campagne sûre, avec comme slogan, la justice. Il nous a laissé comprendre que le changement, c'était maintenant, et nous les Ivoiriens, nous avons adhéré massivement à cette idée-là, au point de lui emmener un électorat dont il ne pouvait se passer pour gagner les élections. Alors, aujourd'hui, on se pose la question de savoir, si la France continue de rester dans son mutisme, ils vont nous emmener, nous, à aller les chercher dans leur coin, pour les emmener à voir, encore une fois, la vérité en face. Quels étaient les points forts qu'il a soulevés, là, le Président ? Écoutez, dans son allocution, il est revenu très clairement sur qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est toujours pas réglée. La question n'est toujours pas réglée. On superpose les problèmes, on fait de fausses allégations, on accuse le camp sans avoir toujours de preuves. Et je pense que c'est grave, quand même, pour la continuité des opérations. D'accord, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous venons d'assister à un procès historique. Le Président Gbagbo, à la suite de ses avocats, a dit le droit. Il nous a fait un coup de démocratie. Et donc, la leçon à retenir, vraiment, de ces dossiers de 10 jours, c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est les prix qu'ils croyaient prendre. Aujourd'hui, on peut dire que c'est Alassane qui a été mis au banc des accusés. Voilà. Donc, tout le monde entier saura qui était la victime et qui était le bourreau. Et quel est le mot d'ordre d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a lancé ? On sait très bien que l'année d'après, lorsqu'il avait pris la parole pour la première fois, il avait dit qu'il allait aller jusqu'au bout. Mais maintenant, est-ce que vous avez senti qu'il y a un mot d'ordre dans son discours ? Quelle est la directive que vous allez prendre actuellement pour le FPI et notamment pour les futures prises de position du FPI, par exemple ? Le mot d'ordre, c'est qu'il faut continuer de vrai pour l'éclatement de la vérité. C'est ça que le président dit, on ira jusqu'au bout. Parce qu'à travers le travail, à travers ce que ses avocats ont abattu, on a su réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 1999. Ce que les avocats n'avaient pas pris en compte. Ils voulaient simplement juger le président sur les faits post-électoraux. Alors que la Côte d'Ivoire a subi des soubresauts depuis 1999 par le fait de son adversaire qui a été aujourd'hui imposé par la communauté internationale. Donc quand le président a dit qu'il allait jusqu'au bout, c'était d'arriver aujourd'hui devant les juges, dire que moi je voudrais savoir qui a réellement gagné les élections. Le président là-dessus il est constant, il a gagné les élections et il a bien dit que c'est celui au contraire qu'il a perdu qui a semé les troubles. Parce qu'il voulait effectivement s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Voilà, donc c'est ça le mot d'ordre. Donc nous continuons de demander sa libération. Parce qu'il est incassé de manière injuste, nous demandons sa libération. Et puis par-delà, celle de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire. Nous demandons la normalité de la vie en Côte d'Ivoire. D'accord, et donc pour vous la phrase forte du président aujourd'hui, c'est par rapport à qui a gagné les élections présidentielles et notamment sur l'éclatement de la vérité, c'est ça ? Exactement, c'est ça qui est l'essentiel. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, qui a gagné les élections. Dans la mesure où on saura qui a réellement gagné les élections, on saura que le président n'a pas mis en place un plan commun pour assassiner les partisans d'Alassane Ouattara. La vérité découlera de là. Très bien, merci beaucoup, madame Hortense. Donc vous avez assisté tout comme je pense tout le monde, avec beaucoup d'émotion ce qui s'est passé dans la salle. Donc je voudrais savoir ce que vous avez ressenti en écoutant pour la deuxième fois depuis son incarcération, l'incarcération du président. Oui, moi j'ai tenu à être présente ici, à assister à ce procès qui est un procès historique, tout le monde l'a souligné. Et j'ai vu un Laurent Gbagbo des grands jours, Laurent Gbagbo comme on l'aime, Laurent Gbagbo comme on le connaît, très pédagogue, qui nous a fait des leçons, qui a fait des leçons de démocratie, à tout le monde entier. Et ça, ça nous a vraiment soulagé. J'ai été heureuse de constater que l'incarcération n'a pas eu d'effet sur son moral, sur son mental et sur son physique. Et ça, ça m'a vraiment reconforté. D'accord. Donc vous l'avez trouvé en forme ? Je l'ai trouvé en forme. Et puis, j'ai trouvé son intervention magistrale. C'est vrai, l'issue du procès, moi, à mon avis, je trouve que cela n'a pas trop d'importance. Parce qu'on a vu que l'histoire de l'humanité a été maillée de procès unique, depuis l'affaire Jésus jusqu'à nos jours, si on peut caricaturer. Et même si à l'issue du procès, comme le président Gbagbo lui-même l'a dit, il n'est pas mis en liberté, ce n'est pas grave. Le monde entier aura compris, le monde entier aura compris aujourd'hui, l'injustice qui est faite à Laurent Gbagbo et à toute la Côte d'Ivoire par la prétendue communauté internationale. Et le monde entier aura compris où se trouve la vérité. Et le monde entier aura compris que pour régler le problème de la Côte d'Ivoire, pour aller à une réconciliation vraie, il faut vider le contenu de l'État. Tant que ce contenu électoral n'est pas vidé, on ne pourra pas arriver à la réconciliation. Beaucoup de monde disent que Gbagbo est un humaniste et un homme de beaucoup de bonté. Est-ce que dans sa déclaration d'aujourd'hui, vous avez senti qu'il était sur la défensive ? Est-ce qu'il a prononcé des mots ou des phrases permettant de se défendre ? Le gouvernement Gbagbo a fait un plaidoyer, tout simplement. Il n'a pas donné dans l'invective. Il n'a insulté personne. Il a tout simplement dit qu'il était un démocrate. Il a fait un brave résumé de tout son parcours politique. Et à la fin, il a attiré l'attention de la Cour sur l'injustice qui lui est faite en quelque sorte. En disant, on m'a amené devant vous parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. Et il a demandé à la Cour de faire en sorte que dans les pays africains, généralement, en particulier, je veux dire, que les présidents respectent la constitution, quelque soit ce que ça va leur coûter. D'accord. Est-ce qu'il a dit un petit mot pour les Ivoiriens, par exemple ? Il a dit un petit mot pour les Ivoiriens. Il a dit un petit mot pour les Ivoiriens parce que le combat qu'il mène est un combat pour les Ivoiriens. La vérité qu'il recherche est une vérité pour les Ivoiriens. Ce n'est pas une vérité pour Laurent Gbagbo en tant que tel, mais c'est une vérité pour les Ivoiriens. Tout le monde a vu qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la réconciliation, il n'y a rien. Le pays est bloqué, malgré les promesses de milliards et autres. Le pays est bloqué parce que ce n'est pas seulement que l'économie qui est la base de tout. Il faut que les Ivoiriens puissent vivre dans la concorde, dans la fraternité, etc. Mais ça, on n'est pas arrivé à ce niveau-là en Côte d'Ivoire avec M. Lassane Ouattara. Et vous avez vu le rapport d'amnistie internationale qui l'a complètement cogné. Cela a pratiquement mis à eux parce que les crimes qu'ils ont tendance, qu'ils ont l'habitude de cacher et de mettre sur le compte du président Gbagbo et de ses partisans, ces crimes ont été révélés au grand jour par une organisation des droits de l'homme qu'on ne peut pas taxer d'être robané. Très bien, je vous remercie beaucoup. On parle de crise post-électorale et on ne veut pas qu'on parle de qui a gagné les élections. Bon, nous sortons... Il y a un peu prochainement, nous allons rentrer aussi. Nous sortons fraîchement du procès du président de la République. Il a dit aujourd'hui, la question qui se pose, celle à laquelle il faut forcément répondre, c'est de savoir qui a gagné les élections. Parce qu'il ne peut pas avoir une crise post-électorale sans toutefois interroger les résultats des élections. Donc voilà une situation dans laquelle le peuple de Côte d'Ivoire se retrouve. Nous sommes confiants. Parce que l'homme qui vient de parler a dit en conclusion que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui avait intérêt à faire la guerre. Donc il faut forcément revisiter les élections et ça s'impose à ceux qui ont tiré sur la Côte d'Ivoire, ça s'impose à la communauté internationale parce qu'il faut que la vérité éclate au grand jour. Donc nous sommes confiants. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti dans son allocution ? Comment était-il ? Est-ce qu'il était nerveux ? On a vu le démocrate. On a vu celui qui, plusieurs fois, a passé toute sa vie en prison pour la démocratie. C'est ce monsieur-là que nous avons vu. Il a expliqué son parcours. Il dit « Je suis le père de la démocratie en Côte d'Ivoire ». Donc c'était un monsieur qui était serein. Puisqu'il connaît la prison, il ne fait que visiter une autre prison qui est la CPI. Mais bientôt il va en sortir parce qu'il a raison, parce que c'est lui qui s'est engagé dans la résolution du conflit par le seul moyen démocratique qui est le recontage des voix. Ceux qui ont appelé à la guerre sont les responsables, sont les responsables des conséquences de la guerre qui sont les morts. Est-ce qu'il a eu un mot pour son rival Alassane Ouattara ? Non, il n'a pas eu de mot. Mais ce qu'il a dit est forcément un mot contre son rival qui a gagné les élections. Parce que tant qu'on ne sait pas qui a gagné les élections et que tu diriges un pays, c'est de façon illicite que tu le diriges. Donc il a forcément eu un petit mot pour celui qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire de façon illégale. Pour vous, qu'est-ce qu'il y avait de plus fort dans son allocution aujourd'hui ? Ce qui était le plus fort, j'ai dit qu'il y a une seule question qui est restée aux lèvres des Ivoiriens. Qui a gagné les élections ? C'est l'essentiel de son discours. Il a d'abord fait une rétropaction historique en rappelant que Louis-Babeau ne peut pas être un chef de guerre. Parce que c'est un homme qui a fait durant tout son parcours politique le combat de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur ne peut pas être subitement un chef de guerre et puis être auteur des crimes planifiés depuis le 19 septembre 2002, depuis le Burkina Faso, par l'armée, une partie de l'armée soutenue par l'armée française et certaines armées qui ont commis tous les crimes et qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est ceux-là qu'il faut ramener devant ces pays pour que la justice pour tous soit assurée. Donc la dernière fois qu'il avait pris la parole, il avait dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut sortir de... Est-ce qu'on peut sortir une phrase de ce type ? La vérité est au grand jour. C'est ce qu'il a dit. La vérité est au grand jour. Aujourd'hui, on sait qui a fait quoi. C'est ce qu'il a dit. Oui, bien sûr, la vérité est au grand jour. Parce que vous avez vu les preuves, les attaques, les... Comment dirais-je ? Farfelues du procureur. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Le président Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Sinon, on aurait accepté de reconter les voix. Donc c'est celui qui n'a pas gagné les élections, qui avait intérêt à faire la guerre. Donc le nouvel, le motif des résistances, c'est la vérité est au grand jour. Oui, bien sûr, la vérité est au grand jour. Ça veut dire que dans une semaine, ils font les élections. Dans une semaine, même plus tard, il faut libérer le président, celui que les Ivoir... Vous avez vu des milliers d'Ivoiriens, des milliers d'Africains qui sont venus de partout pour soutenir un homme. Ce monsieur-là est un démocrate. Il faut le soutenir. Moi, je ne suis pas un pro-Babbo. Je suis responsable des partis politiques. Mais j'ai dit que Babbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et nous devons le considérer en tant que tel. Merci, monsieur Lebo. Monsieur Trahebi, alors vous qui êtes un homme de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une manifestation divine dans les propos du président ? Moi, je crois que oui. Ok, je vous vois en train de rire, c'est bien. Non, non, je ne ris pas, mais... Ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que, quand on parle de Dieu, c'est la joie. Mais vous savez, quand Dieu fait ton combat, tu n'as pas besoin de prendre une heure, des heures pour parler. Deux petites phrases résument ton combat. Deux petites phrases résument ton combat. En ce sens que, pourquoi occultés ont oublié le fait que... Qui a gagné les élections ? Ça, c'est un fait. Mais le deuxième point important, en une minute, il a fait un coup, je dis bien un coup, de droit. En ce sens que, en Afrique, nous avons besoin de démocratie. Et nous, juges, nous, politiques, nous écrivons des lois, nous devons les respecter. Et les constitutions des pays sont les lois et doivent les respecter. C'est ainsi que, en même temps, il lance la balle au juge pour dire, ce qui est écrit dans ton droit, tu dois le respecter. Donc, il a fait un coup. C'est-à-dire qu'en deux minutes, il a fait 20 ans de droit, deux coups de droit au magistrat. Et sans cela, je dis, quand Dieu fait ton combat, tu n'as pas besoin de trop parler. Tout s'accomplit. Et moi, je le dis sincèrement, je dors tranquille, je suis sans crainte, parce que le fondement du diable, le château des cartes, va s'écrouler. Et je le dis à conviction. Et je suis certain que cela s'accomplira. Donc, je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie, M. Treuil. Donc, ma chère Brigitte, vous avez assisté à l'allocution du président Gbagbo. Donc, déjà, qu'est-ce que vous pensez de son allocution ? Et est-ce que vous avez été touchée ? Et qu'est-ce qui vous a touchée ? Bon, d'abord, j'ai été très touchée par sa présence à la haie, que je considère jusqu'ici. Et je suis certaine que tout le monde pense la même chose. Sa présence à ce pays est vraiment injustifiée. Je parle donc suite à son allocution. Je parle plus que jamais rassuré. Déterminé à mener le combat, parce que j'ai la certitude que la vérité est dans mon cas. Le président a démontré que c'est lui le démocrate. Qu'avant même de chercher à savoir quoi que ce soit, il faudrait que les gens s'arrêtent un seul instant pour savoir qui a gagné les élections. À partir du moment où on sait qui a gagné les élections, on saura donc qui sont les fauteurs de troubles. Alors que là, il a été accusé sans savoir si c'est vraiment lui qui a gagné les élections. Parce qu'en tant que démocrate, et il nous faut la démocratie, parce que la Côte d'Ivoire est peuplée d'ivoiriens d'origines diverses qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir la démocratie comme mode de désignation de celui qui va gouverner le pays. Parce que chacun, en fonction de ses origines, a son mode de désignation du chef. Donc, la démocratie est une bonne chose. Et bien avant le mur de Belen, il a été l'un des premiers à mener ce combat en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'est pas démocrate. Alors, qui a gagné les élections ? Et il les a interpellés. Il a interpellé le tribunal. Et il a même interpellé le procureur sur le fait que les gens doivent, en fonction de ce qu'ils doivent dire, il faudrait qu'ils sachent que tous les Ivoiriens les regardent. Il faudrait qu'ils sachent que l'Afrique entière les regarde. Et en même temps, il a lancé un message d'espoir à tous ceux qui le soutiennent, aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la diaspora, que l'ensemble des Africains et même des démocrates, il a lancé un message d'espoir pour dire que la vérité, grâce à ce procès, en tout cas la vérité, sera manifeste. Donc, moi, je repars plus que jamais, comme je disais, déterminé à aller jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui nous a dit d'aller jusqu'au bout. Donc, la vérité est en train d'arriver. La vérité est en train de déclore. Peut-être que les gens, ceux qui avaient des doutes, qui ne savaient pas, sauront maintenant que c'est lui le vrai vainqueur des élections. Donc, le fauteur de troupes, c'est Alassane Draman Ouattara, le dictateur, le poutiste. C'est lui qui doit, qu'il faut poursuivre. C'est lui qui doit être à la CPI, avec son rôde, mais toute sa bande. Laurent Gbagbo doit être libéré. Et c'est le lieu, ici et maintenant, d'exiger sa libération, parce que le dossier est vide. Merci. Bonsoir, monsieur Franck Liqueux. Luttez. Donc, vous venez d'assister à la retransmission de l'intervention du président Gbagbo. Déjà, je voudrais savoir, vous, en tant que militant ivoirien, qu'est-ce que vous avez ressenti dans son discours et qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Avant tout propos, je tenais particulièrement à remercier Kamayeti TV de me passer la parole. En effet, j'étais à l'intérieur de la salle d'audience où j'ai pu assister à cette audience de confirmation des charges, surtout le dernier jour où le président Gbagbo Laurent a eu à prendre la parole. Ce que je retiens, ce dont je parlais, après le déblayage des allégations du procureur qui ont été formulées par la chambre d'accusation, le président avait un boulevard devant lui. Il s'agissait pour nous de parler de la souveraineté. Et je me réjouis de constater que le président Gbagbo est resté le même. qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Parce que le président a dit que c'est celui qui a perdu les élections qui a sémé le trouble en Côte d'Ivoire. Et il a aussi dit que la démocratie, ce n'est pas parce que les Occidentaux nous demandent de faire la démocratie qu'on va la faire. Nous faisons la démocratie, nous la pratiquons parce qu'elle est bonne pour nous. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, que la démocratie est bonne pour nous. Parce que nous avons des gens qui viennent de l'Ouest, ils ont leurs traditions, ceux qui viennent de l'Est, ils ont leurs coutumes, ceux du Nord, ils ont leurs façons de faire, ceux de l'Ouest, ainsi de suite. Donc, la seule option qui nous permet de vivre en harmonie, c'est la démocratie. Et ça, je tenais encore une fois de plus à saluer le président Gbagbo Louran pour son esprit démocratique. Encore aujourd'hui, il vient de renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout du combat démocratique. C'est pour ça que je ne suis pas fâché. Je suis même très content que le président soit arrivé ici parce qu'ici, il s'est adressé au monde entier. Justement, ça vient en contradiction de ce qu'on l'accuse. On lui dit qu'il n'a pas respecté la démocratie. C'est quand même contradictoire et même risible. Mais le président a dit ceci. C'est parce que je respecte les lois de mon pays que je suis à la haie. Parce que ceux qui ne respectent pas les lois, ils sont en liberté, ils sont abidants. Nous les connaissons. Donc, pour nous, la question de la démocratie reste fondamentale pour nos pays en voie de développement. Est-ce que Draman Ouattara mérite d'être assis là où il est avec tous les crimes qui reposent sur sa personne ? Voici le débat. C'est ça le débat. Et nous ne pouvons pas nous permettre de parler d'autres choses comme certains voulaient le faire. Nous amener sur des terrains inutiles, nous parler des morts d'Abobo, des morts de Yopougon, des morts de la RTI. Ce n'est pas ça le problème. Si nous savons qui a gagné, les responsabilités seront situées à la minute. Celui qui a perdu, c'est des responsables. Vraiment, je félicite les Ivoiriens. Je les encourage à demeurer, déterminer dans cette démarche qui va nous conduire à l'action démocratique pure pour nos pays. Qu'est-ce qu'il a dit sur Alassane ? Il n'a pas parlé d'Alassane parce qu'Alassane n'est pas important. Il n'est pas important, c'est un chef de guerre. Le président Dago Laurent n'est pas venu ici pour parler d'un chef de guerre. Il est venu ici pour parler de la souveraineté de nos États africains. Parce que si nos États étaient souverains, si la Côte d'Ivoire était souveraine, est-ce que Tartampion pouvait se permettre de contester les décisions du Conseil constitutionnel ivoirien ? Voici là le débat. C'est un débat de souveraineté. Vous ne trouvez pas ça contradictoire ? Justement, il était au pouvoir, il n'a pas su défendre cette souveraineté. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque part un avis, enfin je veux dire, un aveu, pardon, plutôt de faiblesse ? Oui, non mais ce n'est pas un aveu de faiblesse. Il s'est retrouvé agressé par une ribambelle de voyons soutenus par l'ONU, par la France, par les Etats-Unis. Que peut faire un petit pays comme la Côte d'Ivoire face à l'ONU, face à la France, face aux Etats-Unis, face à tout le ramassis des trains savates sortis du Burkina, du Mali, du Niger, de la Sierra Leone qui attaquent un peuple digne ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Nous avons fait ce que nous pouvons faire. La preuve, le président Babou n'a jamais appelé le peuple à sortir pour attaquer la rébellion. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez en résumé sortir de cette intervention ? Ce que je retiens de cette intervention, c'est que la Cour se retrouve face à un cas de conscience. Est-ce que pour les pays africains, il faut la démocratie ou il faut la guerre ou il faut l'anarchie ou il faut la dictature ? Donc, nous attendons, comme le président l'a dit, madame la présidente, je compte sur vous. Donc, nous comptons sur la présidente du tribunal pour faire son travail. C'était sa phrase de la fin. qui a porté la conscience de la jeunesse ivoirienne à un niveau insoupçonnable. Tu parles de qui d'eux ? De Babou. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu l'as vu ? Pour moi, je ne pouvais pas m'attendre à moins que ça. Et j'étais quand même émerveillé de voir le calme, la maîtrise des problèmes, de son problème, des problèmes. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit qui t'a touché réellement ? Mais le fait qu'il a dit qu'on aurait pu quand même lui poser quelques petites questions. Il aurait arrangé beaucoup de choses. Simplement. C'est comme si lui n'existait pas. Et puis maintenant, il a posé les vrais problèmes. Diable. Il s'est présenté en tant que... C'est lui qui a porté la démocratie pendant 40 ans. Comment il s'est présenté ? En tant que président ou en tant que Laurent Gbagbo ? Il s'est présenté en tant que président de la République. D'après la constitution de la République. On ne peut pas être démocrate sans respecter la loi fondamentale. Très bien. Et c'est lui quand même qui a lutté pour la démocratie. Même le mur de Berlin, on ne pensait pas qu'il allait tomber. Il luttait déjà. Tu as pu déceler des messages envoyés aux Ivoiriens ? Les messages qu'il faut qu'il persiste à lutter. Le combat pour la démocratie, la résistance, c'est long. C'est tous les jours. D'accord. Il ne faut pas croire qu'on plante un arbre et puis on cueille les fruits. C'est fini. J'imagine qu'à ton âge, tu dois comprendre ce qu'il veut dire. C'est un combat pour la vie. Oui, oui, oui. Tu plantes ton arbre et puis tu t'y en bats. Tu l'entretiens, tu pars. Les autres mangent les fruits. C'est tout. Aujourd'hui, tu es un homme de raison à ton âge. Oh, raison, raison. je n'ai jamais été raisonnable. Je ne me suis jamais pris au sérieux. Je prends les choses sérieuses au sérieux. Je prends le droit au sérieux, mais moi, je ne me prends pas au sérieux. mais justement, c'est que si tu es un homme de raison, pourquoi avoir suivi un dictateur, un criminel comme ça ? On laisse les gens bavarder. Puisqu'ils ne peuvent pas étayer, l'avocat a déjà tout détruit et lui-même, bon, il a dit quand même, lui, à chaque étape de sa vie, il y a des livres, il va aller leur envoyer, comme ça, ils vont suivre. Il a laissé des traces. Donc, il a fait un cours ? Bien sûr. Donc, c'était ses étudiants-là, quoi. Ben oui, les juges, les pauvres, ils ont écouté les yeux, les yeux grands ouverts. C'est tout. Imperturbable, hein, plutôt. Imperturbable. Oui, déjà l'avocat. Et puis, il n'a même pas parlé en câbleur. Il a fait le tour du problème. de synthétiser, tout. D'accord. Claire et net. OK, c'est très bien. Merci quand même de ton produit. Comment les juges-là veulent prendre la démocratie alors qu'ils ne respectent pas leurs propres textes ? Leur texte. Ils ne respectent pas les nôtres. Comment on veut qu'on construise la Côte d'Ivoire s'il n'y a pas la démocratie ? Avec tous ces agrégats où les coutumes sont diverses. Il faut ce minimum de démocratie. On ne respecte un texte fondamental. C'est ça. C'est la boussole. Merci. Merci. Merci,